... la lé vie car il 1 1 et et l haul Capitalisme, capitalisme, de cette société là, on n'en veut pas. Salut à tous, salut à tous ! Salut à tous, salut à tous ! Salut à tous, salut à tous ! Là on est au coeur de Paris, il y a un groupe de gilets jaunes qui vient de passer. Je vais vous filmer la mobilisation policière, vous allez voir, c'est hallucinant. Partagez tous au direct, vous allez voir le nombre de policiers juste derrière. Regardez, ça c'est du scoop, regardez-moi ça. Là vous allez filmer, vous allez voir. Il faut que je sois extrêmement vigilant parce que j'ai vu dans le groupe là, dans le groupe des gilets jaunes, il y a plusieurs miliciens. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Avec leur slogan, tout ça, je les reconnais. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, regardez la mobilisation policière. Il faut que je sois extrêmement vigilant en tout cas, où je mets les pieds, on sait jamais. Regardez là, les CRS se regroupent là-bas, on sait pas ce qu'il se passe. Donc là, ils sont en train de les encercler en fait. Ils vont les encercler, ils vont encercler les gilets jaunes qui sont là. Là, on est au cœur de Paris, là. Là, on est au cœur de Paris. On veut, on va tout, on va tout. Le Crédit du Nord, vitrine cassée sur la banque du Crédit du Nord. Vous voyez ? Là, il y a le A d'anarchiste. Donc là, c'est tendu là. Il y a les milices. C'est tendu là. Vous voyez là, ça se regroupe. Des fois, si je filme le sol, c'est pour pas qu'on me suive en direct. Parce qu'il y a des gens là qui me veulent pas que du bien. Donc là, je vais filmer de l'autre côté, on peut avoir la mobilisation. Il faut les faire. Parce que là, j'ai vu des groupuscules cagoulées, tout ça, habillées en noir. Donc voilà quoi. Faut que je sois extrêmement vigilant. En tout cas, il y a une pluie glaciale. Là, je suis en mode, je regarde tout le temps derrière moi. Parce que ces gens là, ils me suivent à la trace. Ah ouais. Ces gens là. Putain, je les ai filmés. C'est leur chien de gants. Ah mais encore, si ils me voient, les temps qu'ils vont venir à trop, il faut. Donc vous inquiétez pas, je vous montre tout Paris. En live, vous êtes en live, là on va voir tout Paris. Mais là, je viens de passer devant un groupe. C'est ce qu'ils appellent... Voilà, c'est... Des milices. Des milices. Des milices, des milices qui cachent bien leur visage. Ils sont passés devant moi. Mais ça va. Là, il y a des gilets jaunes un peu partout. Il y a des gilets jaunes un peu partout. Donc c'est... C'est chaque groupe de gilets jaunes a son groupe politique. Là, je viens de passer devant un groupe de gilets jaunes d'ultra-gauche. Ils avaient leur slogan A-A-A anticapitaliste, je sais pas quoi. A-A anticapitaliste. Contre le sexisme, etc. Donc ça, c'était un groupe de gilets jaunes d'extrême-gauche. C'est nouveau, ça. Bon, là. Regardez, là, il y a des cartes de CRS. Donc il y a une mobilisation incroyable, hein. C'est au cœur de Paris, là. Mobilisation policière outre-cuidante. Regardez-moi ça. Ouais. Oh, double... Double... Double fil de CRS. En tout-outre-cuit dans ce double fil. On arrive sur le bécime, ouais. Faut faire attention. On met les pieds ici parce que... Y a que de la barbouzerie. Y a que de la barbouzerie. Vous savez, là-bas aussi, il y a beaucoup de cartes de CRS. C'est juste hallucinant. Bonjour. Je suis en direct. Est-ce que vous voulez dire quelques mots pour dire quels sont vos revendications ? En quelques mots ? Je pense que les gens, si vous avez parlé pour dire ce qu'ils revendiquaient, maintenant, tout le monde sait ce qu'on veut. Il y a plus besoin d'avoir que moi-même. Les gens s'affronteraient dans la rue. Vous pouvez témoigner ? On veut le référendum d'initiative citoyenne. D'accord. On veut que le peuple puisse avoir son mot dans ce qui se passe. Et malgré la pluie, le froid, vous êtes quand même motivés à descendre dans la rue ? En fait, je comprends pas les gens qui y sont pas. Parce que ça veut dire qu'ils ont de l'espoir et ils pensent que le prochain, il sera meilleur. Même si on fait sauter Macron, le prochain, ça sera pareil. On veut autre chose. On veut pas juste Macron. Mais qu'est-ce que ça vous attendez justement ? Le référendum d'initiative citoyenne. Vous pouvez expliquer aux internautes ce que c'est exactement ? Ça veut dire que s'il y a 1% de la population qui va dans une mairie, qui signe une pétition, et bien dans ces cas-là, tout le monde doit voter à un référendum. Et si le référendum est accepté, dans ces cas-là, le référendum doit être là. Et d'accord, vous pouvez expliquer votre journée ? Vous devez aller de rue en rue ? Comment ça se passe l'organisation ? Il y a pas vraiment de journée. On se fait attaquer par des terroristes à chaque fois de rue, donc c'est un peu compliqué. D'accord. Très bien. Merci à vous pour votre témoignage. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Là, c'était un témoignage d'un jeune homme. Je sais pas d'où il sort. Bon, là, vous voyez, il y a beaucoup de camions de CRS également. T'es jamais dans l'action, tu parles d'en but. Là, je viens de passer devant un groupe d'ultra... Laisse tomber. S'ils me tombent dessus à 30. Et toi, Raph, tu te dis, je suis jamais dans l'action ? Regarde toutes mes vidéos dans lesquelles j'ai pris cher. Je me suis pris un tir de grenade en pleine tête, un tir de flashball en pleine tête. Je me suis fait agresser à de nombreuses reprises. Donc toi, Raph, t'es où ? Si tu veux suivre un média officiel sur Internet, c'est ton problème. Vous vous êtes fait entuber pendant 40 ans par les médias officiels à la télévision. Et maintenant, en 2018, vous vous faites entuber par les médias officiels d'Internet. Vous ne faites même pas la distinction. Vous n'avez pas de discernement. C'est votre problème. Bon, là, regardez, il y a une mobilisation aussi. Il y a beaucoup de... Là, je montre la mobilisation policière qui est incroyable. Regardez, voilà. Ce qui s'est passé, c'est que je suis wanted, bien sûr. Il y a des milices qui veulent me faire la peau et lui ouvre sa gueule. On a traqué. Non. Mais là, Paris, regardez là. Des CRS, regardez là, vous avez l'actu là. Raph, Raph, tu ouvres ta bouche. Moi, je vous montre ce qu'il se passe en direct. Regardez là, il bloque les ponts et tout. T'as déjà vu ça ? Il bloque tous les ponts, toutes les entrées. Ça, c'est l'entrée à la préfecture de police de Paris. Bloquée. Vous voyez ? Bloquée. Regardez là-bas aussi. C'est dingue. Paris se transforme en souricière. Regardez. Là, c'est bloqué. Là, c'est bloqué. Là-bas, pareil. Regardez. On se croirait dans un état de siège. C'est hallucinant. Donc là, tout le cœur de Paris est quadrillé. C'est juste hallucinant. Tout le cœur de Paris est quadrillé. On se croirait vraiment dans un état de siège. On se croirait au Chili en 1970. Regardez-moi ça. Vous voyez ? Tout est bloqué là. Paris est quadrillé. Là aussi, regardez, il bloque toutes les entrées. C'est dingue. Regardez. Il bloque les entrées de tout Paris. Qu'est-ce qui se passe ? Là, vous voyez ? Tout est bloqué là. Tous les ponts. Tout est bloqué. Là, il se passe un truc là. Il doit se passer un truc. En fait, ils sont en train de tout quadriller. En toute outrecuidance, bien sûr. En toute outrecuidance. En toute outrecuidance. On croirait vraiment en état de siège. Vous voyez là à gauche ? Les policiers à gauche. Tout est quadrillé. Donc, oui. En face, vous avez une vue sur la tour Eiffel. Avec la Seine. Et des policiers vraiment à chaque point de rue. Sur les ponts. Ils sont... Ils sont... Ouais. C'est dingue. C'est dingue. C'est dingue. Partagez tout ce direct là. Et faites tous un like pour augmenter l'audience. Au moins là, vous avez les coulisses de ce qui se passe. Parce que là, je ne sais pas si vous voyez ça ailleurs. Mais tout Paris, tout le centre de Paris, là, est quadrillé. Est quadrillé. Donc, on ne sait pas ce qui se passe. Et ils viennent de se poster, là. C'est tout récent. Dans ces endroits-là. D'habitude, ils se posteraient aux endroits où il y a l'Elysée, etc. Et là, ils se sont postés sur tout le centre de Paris. Regardez. On dirait que c'est l'apocalypse. Il n'y a pas un chat. Ils ont bloqué les routes, etc. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Regardez. Il n'y a plus personne. On est samedi après-midi, je le rappelle. On est samedi après-midi. Et Paris est en train de se vider. Et il y a des policiers partout. Donc, c'est comme dans les dictatures. Vous voyez ? Dans les dictatures, c'est comme ça. Il y a des policiers partout. Et il n'y a plus personne dans les rues. Parce que les gens, ils ont peur de sortir. Donc, voilà. Une vision d'horreur. Rafa, toi, ceux qui manquent de respect, maintenant, je vous envoie au goulag. Ceux qui manquent de respect, je vous envoie au goulag. Rafa, tu vas faire un tour au goulag. Regardez en direct, là. Et là, je ne vais pas faire des directs longtemps. Parce qu'il faut que je sois mobile. Il faut que je coupe de temps en temps en direct. On ne sait jamais. Donc, partagez tous au direct. Et abonnez-vous pour suivre les autres directs. Parce que je vais faire ça, en fait. C'est mieux que de... Vous voyez ? Que je reste longtemps après qu'il y ait des milices qui viennent à 30 sur moi. Alors, bon, Karl, on va faire un sondage. Vu que non, moi, je suis... On est en démocratie, ici. Donc, Karl Mehta nous dit... Dictature, point d'interrogation ? N'importe quoi ? Arrête de dire de telles conneries ? Bon, on va faire un vote, mesdames et messieurs. Est-ce que vous pensez qu'on est en dictature, là, maintenant ? Oui ou non ? Votez ! Est-ce que vous pensez que nous sommes en dictature ? Oui ou non ? Votez ! Aucun média n'a parlé de Fiorina qui a perdu son oeil. Ça, c'est une dictature, ça. Ouais, merci, Lucie Vina. Dictature, oui. 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 Oui, tout le monde dit oui. Alors, je ne dis pas des conneries, Karl Mehta. Tu vois ? On est plusieurs à le penser. On est de plus en plus à le penser. Donc, tu vois ? Regarde, vous vous dites tout celui. Voilà. Donc, Karl Mehta, Karl Mehta ou je ne sais pas quoi. Alors, je dis des conneries, tout le monde le pense. Donc, pourquoi tu dis que je dis des conneries ? Bon. Je vais changer d'endroit, là. En toute, toute recuitance. Il faut que je sois mobile. Donc là, je vais essayer de prendre un petit métro. Et je vais changer d'endroit. Au moins, je vous ai montré quelques... Comment ça se passait au cœur de Paris, là. C'est très quadrillé. Il ne faut pas que je reste toujours au même endroit. On ne sait jamais. Pour ma sécurité. Il ne faut surtout pas que je reste au même endroit. Regardez, attendez. Je continue parce qu'il y a encore des policiers, un truc de ouf. Regardez. Partagez, partagez, regardez. Regardez sur le pont, là-bas. Vous voyez ou pas ? C'est un truc de ouf. Combien ça coûte tout ça ? Combien ça coûte ? Combien ça coûte ? Regardez-moi ça, sur le pont, là-bas. C'est un truc de ouf, hein. Regardez, regardez. Vous voyez là ? Ils arrivent par là, peut-être on va les voir. Ils vont traverser. Regardez, regardez. Là, vous avez ce qui se passe en direct. Merci. Partagez, partagez tous en direct, là. Regardez le nombre de policiers. Informez la population. Partagez, partagez au maximum dans tous les groupes. Regardez-moi ça. C'est dingue, hein. Il y a combien de policiers, là, au cœur de Paris, en ce moment ? Au centre de Paris. Regardez, là. Vous les voyez, là ? Ils tournent, ils vont les encercler. Ils vont encercler les manifestants. Vous voyez, là ? Regardez comment ça coûte. Avec les gilets jaunes. Il y a deux gilets jaunes. Regardez. Il y a une mobilisation incroyable, hein. Alors que le nombre de manifestants, c'est pas un truc de ouf. Il y a une mobilisation pour quelques manifestants, quelques milliers tout au plus. Ils ont sorti comme si c'était... Ça, normalement, ils doivent faire ça pour un million de manifestants en deux millions. C'est dingue, hein. Vous voyez ? Vous voyez, c'est disproportionné, en fait. C'est disproportionné. Regardez-moi ça. La voiture privée, tout ça. La voiture privée. Vous voyez, c'est moi-même beaucoup. Enchaîné. Je vais essayer. Où est-ce qu'il y a un bus qui arrive ? Non. Ah, d'accord. Moi je me méfie de tous ceux qui sont habillés en noir Qui cachent leur visage et qui s'approchent Je me méfie de tout ça vous voyez Je suis en mode Je suis comme là je suis en mode Tony Montana Je suis paranoïaque Rebenga Il y a tellement Ah il faut être vigilant Vaut mieux être vigilant que se faire avoir Parce que eux ils attaquent toujours par surprise Ils vous repèrent Et après ils tournent autour de vous Et dès qu'ils voient que vous êtes retourné Ils se mettent à 10 contre vous Ils se mettent à 10 contre vous Ces milices là outrecuidantes Qui veulent pas que Bon je vous dis à toutes je vous laisse sur cette vue Partagez tous au direct et je vous dis à toutes Je vais faire que comme ça des petits directs mobiles Des directs mobiles mobiles Il y a les radars mobiles il y a les directs mobiles Bon je vous dis à toutes les amis allez ciao Et abonnez vous à la fin de la vidéo Ciao ciao